Didier Vincent bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre doctorat ? Mon doctorat ? Quel doctorat faites-vous ? Vous avez fait un doctorat ? Oui, j'en ai fait plusieurs. Plusieurs ? Sur quel sujet ? C'est un doctorat de science et puis un doctorat de médecine. C'était sur quel sujet ? Oh, vous savez, c'était sur le sommeil. Je travaillais à cette époque sur le sommeil humain et surtout sur le sommeil de la lapine. J'ai été le découvreur du sommeil paradoxal chez le lapin. C'est curieux, Jouvet, qui était mon maître, qui n'était pas mon maître encore, mais parallèlement, on avait découvert le sommeil paradoxal du char. Après, j'ai travaillé longtemps sur le sommeil. Essayement, je me suis détaché du sommeil pour être un de ceux qui ont créé la neuro-endocrinologie. C'est une discipline nouvelle qui étudie les relations entre les hormones et le cerveau. J'ai fait partie de ma carrière là-dessus, en avais légèrement notamment les aspects comportementaux. Les grands comportements de base, comme le sommeil, j'ai cité le sommeil, mais aussi la faim, la reproduction, toutes ces choses qui se liègent dans une région du cerveau où j'ai passé pas mal de temps, c'est-à-dire que c'était la même chose. Donc, je suis un neurone-endocrinologiste de base et surtout un neuropsychiatre, parce que c'est ça qui a inspiré mes recherches. Je ne peux jamais oublier, ce qu'il ne faut jamais oublier d'ailleurs, quand on fait des recherches sur la mentale, c'est les rapports avec le monde. Comment ils se rattachent à la longue histoire de l'évolution et ce qui est passé dans les perspectives d'études du cerveau en général. Ce qui, à partir d'un certain moment, m'a beaucoup intéressé. La dernière partie de ma carrière, c'était plutôt une approche théorique de la science. Quand on commence à s'éloigner de la pallasque, on jette un regard plus global et plus réflexif sur la technique, sur les manipulations, sur tout ce qu'on fait dans un laboratoire. Alors, c'est la dernière partie de mon œuvre, le mot est un être entre guillemets, qui a débuté par Biologie des patients, qui a changé un peu le regard sur le cerveau, qui n'était pas cette machine sans conducteur véritable, qui a amené le sujet dans la machine et avec le sujet, les émotions, on l'a fait. Je suis un homme de la fête, un sentimentale de la biologie. Qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France ? Le doctorat n'est pas assez considéré. Est-ce que c'est la faute à la nature du doctorat ? Autrefois, on passait des doctorats universitaires qui duraient longtemps, qui étaient des études très approfondies, qui correspondaient à beaucoup de temps passé dans les bibliothèques. L'aspect rapide aujourd'hui de l'évolution de la science, qui s'est accélérée, a un rythme considérable, a modifié la nature des thèses. Et en même temps, elle a quelquefois un peu diminué leur valeur, surtout en France, avec la concurrence des grandes écoles, qui ne pratiquaient pas à la politique du doctorat. ce qu'ils font maintenant, ce qui fait que dans les entreprises, les doctorants n'ont pas obligatoirement la place qu'ils devraient avoir. Ça explique en grande partie, probablement, les politiques souvent peu accordées au niveau de l'université, et au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture. Ce qu'il n'y a pas dans les pays qui nous entourent. Les doctorants sont, on peut le dire, le grade de base. On peut être doctorat ingénieur, mais on peut être doctorat fondamentaliste. Les deux sont utiles au cours de la science. Donc, on leur place, évidemment, si on veut parler d'innovation dans les industries. De plus en plus, il y a des doctorants qui possèdent, en plus de leurs doctorants, quelques brevets. Ils orientent, d'ailleurs, la création de petites entreprises, de start-up, comme on dit, mais on ne dit plus, d'ailleurs, je crois, qui se tournent vers la création d'entreprises, par l'intérieur d'incubateurs. Alors, tout ça, il y a une effervescence dont le grand public ne se rend pas compte au niveau de la recherche en France, qui est remarquable et qui faut encourager. Alors, cette grande messe-là qui est convenue au départ, mais il en est sorti certaines choses, il me semble. Enfin, c'est un bel élan qui est donné. Pour éviter d'être trop gaulois, village gaulois, ils sont déjà dans des querelles assez stériles. Je suis assez confiant, parce que j'ai vu, malgré mon inévitable ironie, en fait, de me conduire, qui n'est que l'expression de ma pudeur. Merci. Merci. Merci.